Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Et salut à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de Celestia, c'est l'épisode 110, oui c'est l'épisode 110 Mais c'est pas mal 110 Du coup hop on va aller voir directement si j'ai eu des cadeaux de Noël et visiblement non je n'en ai pas eu Personne n'a pensé à moi pour Noël Ou alors ils n'ont pas trouvé mon sapin ce qui est le cas en fait J'ai eu un cadeau je l'ai vu tout à l'heure Il est juste devant mon portail donc J'espère que vous avez passé un bon Noël pour ceux qui fêtent Noël Evidemment Ou sinon j'espère que vous passez une bonne fin d'année Parce qu'en général même si Vous ne fêtez pas forcément Noël Je tiens à dire que par exemple en Belgique Noël n'est pas aussi important parce qu'on a Saint Nicolas Et que du coup On fait plutôt La fête avec les cadeaux pour les enfants Lors de la Saint Nicolas Et du coup Noël a moins d'importance Mais bon Ça ne change rien au fait que la plupart des gens ont congé ce jour là Donc voilà Du coup on a quand même un petit cadeau C'est ce prof de musique qu'il a fait Il m'a fait quelques stacks de saplings de spruce Donc ça c'est cool de sa part Merci En plus c'est quand même honteux Franchement C'est le mec qui vient à peine d'arriver sur le serveur Qui fait un cadeau Le mec il a rien du tout il fait un cadeau Et les autres qui sont là depuis je ne sais combien de mois D'années même Ils font aucun cadeau Choqué déçu Franchement choqué déçu Bon après il y en a qui sont plus très actifs Donc voilà Bref Alors on va aller faire quelque chose de très spécial aujourd'hui C'est quelque chose de très spécial concernant encore une fois le quartier du port Mais pas vraiment le port On va être beaucoup plus loin du port Mais on est quand même du côté du port Mais c'est pas vraiment la même chose Donc il y a un truc que je dois faire avant de faire le quartier du port Comme ça je vois quelle dimension je peux lui donner Et c'est tout simplement Je pense qu'il y en a qui se souviennent La carrière d'Andesit Euh Il y avait un plan Enfin il y a toujours un plan De faire une méga carrière d'Andesit Pourquoi ? Parce que j'utilise l'Andesit partout Donc c'est pour justifier toute l'Andesit qu'on a trouvé Tout simplement dire Bah elle vient de là Ca permet aussi de rajouter du détail C'est plus rapide que de faire des maisons partout Donc c'est ça Il faut un peu gruger des fois Vous voyez c'est genre Ah au lieu de remplir cette zone là de maison Hop vous creusez un trou Vous le remplissez d'eau Voilà vous grugez Bon c'est une façon de gruger un peu extrême quand même Je l'accorde Mais il y a d'autres manières de gruger Par exemple faire une carrière C'est plus facile de faire une carrière grande Que de faire toutes des maisons à cet endroit Et c'est comme ça qu'on Qu'on peut économiser du temps Et toujours avoir un projet qui paraît impressionnant Parce que bah c'est grand tout simplement Du coup Ah bah on va commencer à travailler sur cette carrière Il y a Arm qui join the game Yup Arm Join the game Bon bah let's go J'enlèverai aussi le sapin un peu plus tard Si quelqu'un veut toujours me faire un cadeau Sur le serveur Je voilà je laisse le sapin Il n'est jamais trop tard Vous pouvez laisser votre cadeau Et du coup nous on va commencer à attaquer Allez un dernier truc Attendez juste un petit dernier truc C'était au niveau de la musique Apparemment les gens ont Enfin vous avez bien aimé la musique de fond De Noël Alors évidemment J'ai mis de la musique de Noël parce que c'est Noël Mais euh J'ai pas mal expérimenté à mettre de la musique de fond Ces derniers temps dans certaines petites vidéos Du coup est-ce que vous seriez intéressé Je vais mettre un sondage Est-ce que vous avez bien aimé le fait qu'il y ait de la musique de fond Genre euh Et du coup euh Si les gens aiment bien Bah peut-être que je rajouterais une petite musique de fond Bah peut-être quand je fais plutôt de la construction ou autre chose Pour euh Pour que ce soit un peu plus intéressant Il a du TORNS l'enflure Oh la vache Donc euh Une petite musique de fond En mode euh Tranquille Un peu de euh De la musique plutôt calme Mais pas trop calme non plus Un peu rythmée Vous voyez quelque chose de euh Je sais pas comment expliquer Mais quelque chose qui Qui met une petite ambiance tranquille Un peu comme dans Dans les vidéos que j'ai fait de décorations Si vous les avez vu Donc les vidéos que j'ai fait pour donner des astuces Pour décorer et tout ça Bah un peu ce genre de musique en fond Sur les épisodes Surtout quand je fais de la construction En suivi Euh Et pas forcément les épisodes Ou euh Ah bah par exemple un épisode avec du PVP Bah là je mettrais plutôt une musique un peu euh Un peu de bataille ou je ne sais quoi Bon ça je le faisais déjà Donc ça ne change rien Mais bon Si vous êtes intéressés Donc j'aimais le sondage Vous pouvez dire oui ou non N'hésitez pas à répondre Si vous n'aimez vraiment pas la musique Comme ça je vois au moins qui euh N'est pas d'accord Et si votre Votre réponse est plus compliquée que oui ou non Bah vous pouvez la laisser en commentaire Ou si vous avez des craintes Au niveau de la musique Genre Aurélien ne met pas de dubstep Non vous inquiétez pas je ne mettrais pas de dubstep Mais Voilà vous pouvez les mettre en commentaire Euh Me dire euh Exactement si 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 Vous voulez de la musique mais Vous dites Ah mais pas trop fort Ou quelque chose comme ça Des retours quoi Hop et tu vas mourir Bon allez on va commencer à travailler sur cette carrière Et là Et là Et là Et là On m'agresse sans raison valable Alors Euh Je vous rappelle qu'il y avait un lit de rivière ici D'ailleurs on est dans un biome rivière Pour information il pleut même Enfin Vous voyez pas la pluie parce que je l'ai désactivé Mais je peux vous garantir qu'il pleut En temps normal ici Ça veut dire aussi que l'herbe est techniquement d'une autre couleur Donc ça ne devrait pas trop gêner Mais bon On a une méga vallée comme vous pouvez voir Il y a juste à creuser cette petite colline là Et on aura la vallée pour notre euh Pour tout simplement notre euh Notre petite euh Carrière Et il y a par contre aussi La rivière qui continue là Donc ce que je pensais C'est que vous voyez ici C'est un peu fermé Donc là je vais retirer l'eau Je vais refermer ici Ok alors j'ai enlevé toute la dort de cette mini colline Et j'ai déjà commencé à faire aussi un petit peu la La mini vallée qu'on va avoir ici Euh Du coup Alors Il faut mettre quelques trucs en place quand même Donc c'est une carrière active je tiens à le préciser Contrairement à la carrière que j'avais fait là-bas Que c'était une carrière abandonnée Donc là elle est Elle va être euh Propre entre grandes guillemets Enfin il va pas avoir plein de végétation partout Parce qu'évidemment il l'exploite Euh Et aussi L'endroit que j'ai choisi ici Euh L'une des raisons pourquoi je l'ai pris Parce que vous voyez Ca fait une cuve Enfin une cuvette C'est arrondi ici Donc on On croirait que c'est déjà eux qui ont creusé la montagne Donc là ce qu'on va faire c'est euh Bon là j'ai retiré toute la deirte Toute la couche de deirte Mais là on va faire la même chose Ça c'est moi qui suis monté sur la colline j'ai l'impression J'ai aussi délaissé des piliers de cobal un peu partout Faudra nettoyer ça Mais Ce qu'on va faire c'est enlever toute la deirte partout Pour donner l'impression que c'est là qu'ils creusent Et qu'ils récupèrent la L'endésite Donc on va pas faire une falaise Comme on avait fait avant dans la vallée juste à côté Je vous rappelle Donc là c'était plutôt une falaise naturelle Donc là on va faire comme si c'était vraiment des êtres humains Qui avaient Foutu en l'air la falaise Et qui extrayaient des blocs D'ailleurs j'y pense mais on aura besoin d'une maison d'un tailleur de pierre dans le futur Parce que ben Il y a l'endésite polie et l'endésite normale Du coup l'endésite polie c'est plus genre Ben le tailleur de pierre l'a polie, l'a retaillé Même aussi en fait pour les blocs d'endésite bien carrés Ce serait normalement un tailleur de pierre qui les a fait donc On verra bien Dans tous les cas Sortons la pelle qui est complètement pétée en fait Bon je vais prendre une autre pelle et je vais enlever toute cette dirt Ok j'ai enlevé toute la dirt Et je tiens à préciser d'ailleurs quelque chose Si Mojang pouvait fixer ce fishy bug Qui fait qu'il y a des blocs fantômes quand on creuse Je serais plutôt content parce que j'en ai eu très souvent C'est hyper embêtant on va être honnête Bon Du coup on va commencer à travailler Enfin je vais montrer vite fait ce que je vais faire Puis je vais le faire hors caméra Donc déjà un truc c'est que j'avais pas mis encore en haste Parce que je croyais que c'était peut être ça qui Qui empirait les bugs de ghost block On va l'appeler comme ça Mais au final c'est même pas vraiment ça Ils sont permanents donc voilà hop Un petit coup de haste Voilà il est arrivé C'est bizarre il s'est pas mis dans mon Il s'est mis au dessus à droite Mais il s'est pas mis au milieu à gauche Ce qui est très étrange Donc Ce qu'on va faire c'est Donner l'impression qu'ils sont en train de Casser littéralement la colline Parce que la colline sera en fait de l'endésite J'ai d'ailleurs de l'endésite sur moi On va en remettre comme ça Pour donner l'impression que c'est fait d'endésite Pas parfaitement de l'endésite Il y aura un peu de stone mélangé et tout ça Il donnait l'impression qu'ils sont en train de tailler Bout par bout la colline Et l'enlever Donc c'est ce qu'ils faisaient à l'époque Il taillait C'est ce qu'on fait un peu aussi maintenant Donc vous taillez le bord d'un bloc comme ça Et puis Hop Vous le récupérez Donc vous le taillez entièrement Puis vous le prenez Vous allez l'amener Là où vous en avez besoin Bon maintenant dans la réalité Enfin De nos temps C'est un peu plus rapide Parce qu'on peut couper la pierre avec de l'eau Haute pression Ce qui marche plutôt bien Mais à l'époque Bah il fallait Il fallait beaucoup de temps Donc Ouais Mais bon là on a une pioche Enchantée Efficiency 5 Donc ça ne devrait pas trop nous prendre dedans Donc ce qu'on veut donner C'est l'impression que vraiment On va donner un côté cubique Vraiment comme s'ils avaient enlevé des cubes Donc c'est un peu difficile à expliquer Donc je vais le faire Je vais vous montrer Ok on va commencer avec le bas Comme ça Comme si Il faisait en montant Donc on va juste enlever Hop Pas mal de stone quand même Donc ça va devenir assez raide Ça va devenir quelque chose de De plutôt pentu On mettra des échelles Pour faire un peu simuler Comme si c'était par là Qui remontait pour monter Alors Il faudra aussi enlever Ces petites grottes Qui sont vraiment pas très belles Hop Franchement Ok donc là J'ai creusé mes petits trucs Et ce qu'on va faire C'est Rajouter des blocs Un peu comme ça Dans des zites En gros escaliers Un peu Comme si Comme s'ils étaient en train de les découper Et puis on pourra en rajouter D'ailleurs Qui sont pratiquement découpés Donc on pourra en rajouter Qui sont un peu Comme ça isolés Comme s'ils étaient prêts à les prendre Et puis après on pourra en mettre Un petit peu en bas Comme s'ils les avaient déjà pris Donc ça le tailleur de pierre Bah il ferait ça aussi Hop C'est plus facile de les tailler Directement Dans la montagne Où on les prend Que de les tailler en dehors Donc autant les tailler directement Comme il faut Et puis après les transporter Directement là On en a besoin Donc là on va retirer Tout ce qui est minerais Parce qu'on en a Ça sert à rien Donc là on pourrait rajouter Et voilà Regardez ce bloc invisible Ça continue d'arriver Pourtant ma connexion est à fond Je ne comprends pas Fuck la logique Je suppose Donc on va faire ça un peu partout Alors je pense que vous voyez Un peu l'effet que ça donne Et là dedans On va mélanger un petit peu Genre Des petites Des petites cobbles Comme si c'était des petites pierres Justement qui restaient De quand ils ont creusé C'est un petit tas de pierres En gros à côté On mettra aussi peut-être des dalles Ou autre chose Moi je vais faire mes dalles Maintenant en fait Voilà par exemple Une petite dalle ici Une autre dalle là Comme si c'était vraiment Un petit tas de roche Après avoir coupé Après avoir isolé justement l'andésite Et on va faire ça Un peu tout le long Et on va pas partout Hein Mais on va le faire un peu partout Sur cette zone là Et puis laisser des zones Où justement Il n'y avait pas de gisement D'andésite à cet endroit Donc ils ont juste Bah Ils enlèvent la pierre Mais sans plus quoi Donc c'est pas Le gisement il est pas parfaitement Oh c'est toute la colline C'est de l'andésite Vas-y creuse là Non c'est plutôt Il y a une sorte de veine Qui passe peut-être Qui fait cette forme là En gros Et qui passe dans la colline Qui a résisté au temps Et c'est ça qu'ils essayent D'exploiter Donc voilà C'est un peu l'effet qu'on va donner Donc je vais le faire hors caméra Parce que ce n'est pas non plus Hyper intéressant Et je vous retrouverai après Eh Attention hein C'est ta façon de me souhaiter Joyeux Noël Joyeux Noël Oh 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 Dans ta gueule Eh mais je te tape avec ton cadeau C'est encore mieux non ? Ah ouais Ah ouais Ah parce qu'en plus Tu bof la boîte qui va avec Hop Voilà Cadeau Noël Oh je vais-tu le mettre en rouge Oh c'est gentil Ça va ? Tranquille Super Oh allez viens Viens prendre ton bisou Ah Il n'y a pas de bisou dans Minecraft Tu peux juste topper les gens C'est le bisou de Noël C'est le bisou de Noël Non c'est super Ça va m'aider comme ça Je vais pouvoir continuer Ok alors je vais bien bosser Sur notre petite falaise Comme vous pouvez voir Il a pas mal changé J'en ai profité pour lui donner Une forme un peu moins régulière Donc vous voyez qu'il y a Par exemple un énorme rocher Qui ressort ici Il est en stone Donc on peut se dire Enfin il est en partie en stone Donc on peut se dire Oh il n'y a pas trop d'endésit Donc ils n'ont pas trop creusé de là Alors que là il y a un petit peu d'endésit Qui reste Là on voit très bien J'ai fait l'effet un peu comme s'ils enlevaient Des blocs par blocs Donc on a un petit côté Oh c'est assez particulier comme truc Bon j'ai pas encore mis toutes les petites dalles de cobble Comme s'il y avait des petites tas de cobble Quand ils retirent les petites pierres de temps en temps Donc je vais en mettre un peu partout Je pensais aussi mettre un petit peu d'éclairage Avec des barrières comme ça tout simplement Donc c'est pas ce qu'il y a de plus beau Mais ça permet d'un peu éclairer la zone Pour montrer qu'ils sont en train de travailler dessus Et un dernier truc qu'on pourrait faire Et j'ai des trucs C'est mettre comme j'avais dit Des échelles sur le bord de ces rochers là Parce que vous voyez pour monter là Bah hop ils peuvent monter comme ça Là ils peuvent monter comme ça Et juste en mettre un petit peu partout Pour simuler les endroits où ils peuvent monter Sur cette falaise Et en mettre comme ça Et vous voyez que ça donne pas trop mal On croirait qu'il y a un petit chemin pour monter comme ça C'est ça que je veux Il faudra aussi en mettre jusqu'au dessus Parce qu'en fait Ils retirent la terre en haut dessus Et puis ils creusent Pour Parce que s'ils creusaient bêtement dans la falaise Bah ça finira par s'écrouler Donc c'est un peu dangereux Donc vaut mieux retirer au dessus Et puis retirer couche par couche Jusqu'à arriver là Et c'est pour ça qu'on pourrait justifier d'ailleurs Qu'ils ont peut-être creusé l'entièreté de cet endroit Pour avoir de l'andésite Parce que Si Enfin vous avez vu la taille de la ville Il y a beaucoup d'andésite En réalité Ils auraient dû en enlever pas mal Pour construire la ville Bon après dans minecraft Oui le bloc d'andésite dans minecraft Il fait 1m3 Bon dans la réalité Quand je fais un sol d'andésite Dans la réalité vous mettez 20cm Même 10cm de pierre Et ça suffit pour votre chemin Mais dans minecraft on est obligé de mettre 1m3 quoi Donc ça il faut quand même partir Du principe d'un point de vue RP Et que c'est pas non plus 1m3 partout D'ailleurs ce qui est assez marrant quand même C'est que Pour faire une mine d'andésite Alors c'est l'ironie totale Pour faire une mine d'andésite Qui d'un point de vue RP Fournit de l'andésite à la ville Je suis obligé d'utiliser de l'andésite Dans la vraie vie en quelque sorte Enfin dans le jeu Ce qui est un peu ironique quoi C'est pour avoir l'andésite Je dois dépenser de l'andésite Mais je n'ai même pas d'andésite en fait Vu que c'est juste décoratif C'est un peu dommage quand même Mais bon c'est pas grave Du coup Je vais finir la décoration Voilà J'ai fini de décorer Et mettre un peu des échelles partout Comme si c'était des échafaudages En quelque sorte pour monter Et je pense que ça donne pas trop mal Franchement j'aime assez bien l'effet que ça donne Il manque un petit peu peut-être d'andésite Que je pourrais mettre dans la paroi là Mais surtout le plus important à faire maintenant C'est de creuser la cuvette Où ils ont déjà enlevé le gros de l'andésite Donc on va pas faire un trou qui descend de plus en plus On va juste faire quelque chose qui descend encore un petit peu Et qui est assez plat Et puis avec des tas d'andésite Parce qu'évidemment c'est ce qu'ils ont retiré Et je pense que ça finira notre petit carrière Qui du coup aura une bonne petite gueule je trouve Mais bon en attendant il faut que j'aille Ah oui il y a aussi j'ai rebouché les grottes évidemment Donc là il y a quelques grottes qui ressortent Mais je vais mettre un petit peu d'andésite Qui monte le long de la paroi pour donner l'impression Que c'est pas juste un gisement A cet endroit en particulier Et voilà Maintenant ça fait un énorme trou comme vous pouvez voir Une sacrée petite vallée Du coup c'est une Hop Il faudra je retire les minerais Mais c'est une carrière qui est exploitée Donc on va éviter de mettre On mettra quand même un petit peu des petites sources d'eau au fond Ça c'est un bloc qui est encore glitché Parce qu'il était pas là tout à l'heure On mettra quand même des petites sources d'eau au fond Parce que l'eau de pluie s'accumule quand même Mais c'est globalement assez plat comme vous pouvez voir Et surtout maintenant ce qu'on va faire C'est des espaces de stockage Où ils entreposent l'andésite Et puis ils mettent sur une charrette Et puis c'est parti vers là où ça doit être Il faudra aussi rajouter peut-être aussi une maison d'un tailleur de pierre Qui s'occupe de faire par exemple Des pierres un peu plus polies et tout ça Comme ça ce sera plus logique Mais bon Là ça donne l'impression vraiment qu'ils ont enlevé tout Peut-être qu'il y avait une colline ici Ils ont enlevé toute la colline pour prendre toute l'andésite qu'ils pouvaient Et maintenant ils sont un peu vers la fin Ils commencent à atteindre l'énorme montagne là Il y en a plus de trop mais bon Ils continuent de l'exploiter tant qu'il y en a évidemment Du coup hop On va travailler Enfin je vais mettre des petites structures en bois Pour faire un peu Pour ça fasse un peu plus exploité Parce que pour le moment ça ressemble juste à un trou Et c'est pas très beau Et je vais retirer aussi les minerais Parce que c'est pas joli joli Il y a encore des grottes en dessous je tiens à préciser Il y a des grandes parties Il y a une vache là-dedans What ? Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous là ? Bon on va l'enfermer C'est ma vache maintenant C'est une vache de collection voilà Ce sera l'isteret quand vous aurez la map Pour ceux qui se souviendront Il y aura une vache là Enfin si vous arrivez à vous s'en souvenir Ok j'ai mis deux petites structures vite fait Avec quelques tables de graves dessus Pour faire un peu caisse Et comme vous pouvez voir j'ai aussi commencé à travailler sur un chemin Alors il y a un truc qu'il va falloir s'y tenir compte C'est qu'il doit avoir beaucoup de gravats De tout ce qu'ils ont dégagé là Donc on va faire un petit tas Ici vite fait de gravats Pour un peu Genre c'est un peu là où ils le mettent d'abord Et puis il y a peut-être une charrette qui vient là Charge pour l'emmener autre part Parce que évidemment Si vous laissez les gravats là où vous minez Ca reste d'être très embêtant Et puis les gravats peuvent être très utiles Pour faire les fondations d'une maison Parce que ça n'a pas besoin d'être une roche Particulièrement de bonne qualité ou autre chose Ca a juste besoin d'être résistant Et la roche c'est toujours plus résistant que la terre Je mets un petit peu de 2-3 blocs d'andésite dedans Pour signifier que c'est peut-être des blocs d'andésite recalés en quelque sorte Peut-être qu'ils ont des défauts hein Ca arrive Peut-être qu'il y a une énorme fente dedans Et qu'ils ne peuvent pas les utiliser ou autre chose Et qu'ils les ont mis sur le côté Ca peut arriver Après Je vais être honnête avec vous En général quand ils minaient des pierres comme ça Et qu'ils minaient par blocs C'était plutôt les On va dire les pierres de luxe Ou les pierres qu'ils mettaient pour faire la structure Mais bien souvent par exemple les murs des murailles Enfin les murailles C'était deux murs bien faits Et puis au milieu ils mettaient plein de gravats C'était comme ça qu'ils faisaient Donc c'était pas full rempli de pierres de haute qualité ou autre chose Non c'était l'extérieur qui était bien beau Et puis le reste Il y a même des châteaux Ca c'est assez intéressant Il y a des châteaux où ils faisaient l'entièreté du château Avec une certaine roche Et puis ils mettaient une deuxième roche par dessus Une petite couche de roche par dessus Pour lui donner une couleur différente Et aussi un design beaucoup plus classe comme ça Et du coup c'était un peu de l'artifice Bon après c'était plutôt pour les châteaux Qui était plus beau Enfin qui était fait pour être beau Et pas forcément les plus pratiques Même si c'était pratique Mais c'était aussi pour être beau Et il y a des châteaux qui sont clairement fait par contre à côté Pour être le plus pratique possible C'est une forteresse littéralement quoi Ok voilà avec notre petit tas de gravats Ca commence à péter là Il faudra retient le beacon aussi Qui est un peu dans le chemin Mais bon Je vais mettre des dalles un peu partout Et j'avais jamais vu qu'il y avait ce bug d'eau juste à côté de chez moi C'est juste ici Mais jamais vu Magnifique physique minecraft GG 10 sur 10 Hygiène Too much water Ok maintenant on va pouvoir aussi mettre l'espace de stockage Ou ils mettent peut-être l'endésite dans un premier temps Avant de la charger sur une charrette ou autre chose Du coup on va juste mettre un tas d'endésite littéralement C'est pas très compliqué On va pas mettre de la polie Parce que ce serait autre part à mon avis qu'il la taillerait Pour qu'elle soit un peu plus polie On va faire un joli petit tas d'endésite tranquille Voilà Et il viendrait le charger sans trop de problème par ici On va mettre peut-être une torche Faudrait que je vais mettre des torches d'une manière un peu plus sexy Au moment j'ai mis vite fait des torches mais Peut-être mettre des... Alors sur la paroi ça va parce que j'ai surtout mis des torches sur des barrières Mais là dans la vallée il me faudrait peut-être des torches sur des carpettes Ou peut-être des jack-en-lanternes sur des carpettes ou autre chose Et ça rendrait déjà beaucoup mieux Ok donc là ça progresse bien Maintenant je suis juste en train de rajouter un peu plus de cobble Aléatoire un peu partout Pour donner l'impression qu'ils ont rebouché des trous par exemple Pour passer plus facilement Parce qu'ils ont dû enlever l'endésite qu'il y avait là Donc à une époque Donc ils ont dû reboucher pour que ce soit plus facile d'aller la chercher Donc on part vraiment du principe qu'ils ont enlevé tout un flanc de la colline ici D'ailleurs j'y ai pas pensé Mais alors vraiment pas pensé Mais au final une de ces collines... Le problème c'est que vous voyez ces collines là sont toutes droites Elles sont... Il y a pas de version où elles descendent tranquillement Elles se fondent au reste de la plaine Un peu comme j'ai fait là-bas la colline artificielle que j'ai fait là-bas Du coup je me dis limite je devrais faire ça à un endroit Mais bon j'ai plus trop de surface de collines en fait La dernière... Ouais le dernier bout de collines que j'ai c'est celui-là Et après il y a plus rien Il y a plus de collines qui sera sur le bord de mon... De mon royaume de la Sainte Frite Donc ouais en fait j'ai plus trop le... Mais j'aurais dû le faire à un endroit Ça aurait été beaucoup plus classe Ok alors j'ai terminé entièrement le cache-misère on va dire C'est ce que j'appelle Donc c'est de mettre toute la petite végétation et tout ça Donc j'ai mis quelques arbres, j'ai essayé de planter un sapin Bon ça a fini comme d'habitude Ça donne un énorme phallus C'est génial Alors j'ai laissé... Alors ça c'est le bloc du milieu qui était juste en dessous du beacon Enfin qui était le plus bas en dessous du niveau du beacon Donc c'était celui qui touchait le sol Pour juste vous indiquer à quel point il y a plus de sol En fait ça c'était tout du sol, j'ai enlevé Là il y avait une colline, il n'y en a plus Donc pas mal de travail pour faire cette petite vallée Mais je pense que ça en vaut largement la peine Quand on voit le résultat final je vais enlever le bloc Si j'y arrive, voilà Ok j'ai récupéré J'ai aussi mis un petit peu de cobble Mossu un peu partout Des petits blocs d'herbes comme ça Avec un peu d'herbes dessus Comme je vous ai dit L'herbe était en train de revenir Malheureusement je n'ai plus beaucoup de bonne mille Il doit m'en rester un stack à tout casser Donc je ne pourrais pas planter la végétation derrière Je voulais... Ce que je veux en fait C'est qu'il y a un peu des sapins qui dépassent légèrement derrière On les voit de loin Mais on les voit dépasser Et puis après là ils reviennent au premier plan Je pense que c'est ça qui donnera le mieux pour cet endroit Et quand on verra surtout la vallée depuis la ville Je ferai exprès qu'il y ait une vue dégagée J'aime bien faire des vues comme j'avais dit Enfin pas... J'aime bien faire des vues sur mes vidéos Non J'aime bien faire des vues où vous mettez un endroit Et vous avez une vue mais exprès C'est exprès dégagé Il y a tout qui s'enchaîne exprès Et là je vais faire exprès pour que Quand on soit depuis ici on voit la vallée Enfin qu'on soit un petit peu plus sur la droite ici Qu'on voit la vallée avec les arbres au loin Là les arbres qui reviennent plus en avant-plan Là il faudra faire la falaise Ici je mettrai aussi des petits arbres dessus Bon là on aura l'église donc ça ce sera autre chose Mais bon Qu'il y ait une vue bien dégagée sur cette vallée Que ça donne hyper bien Bon là pour le moment il y a que des arbres de la savane Qui étaient un peu cachées quand on était dans la vallée Parce qu'elles sont assez petites Et j'ai l'impression d'avoir dit la vallée beaucoup trop de fois Donc je vais éviter de le redire Apparemment si il y en a qui sont chauds Et juste un petit truc que je ne sais pas trop faire Bon si vous avez un joli design de charrette Une charrette Une charrette hein pour transporter des trucs Bah je ne dis pas non parce qu'il me faudrait des petites charrettes Je pense un peu partout ici dans cette vallée Avec des blocs de cobble Des blocs d'andésit dedans Donc si vous avez un joli design Je ne dis pas non franchement Ça peut être un design qui fonctionne avec un sol plat Parce que Il y a aussi des designs de charrette où il faut mettre des dalles Donc si vous avez aussi un design de charrette où il faut des dalles Aucun problème Je mettrais un endroit avec plus de dalles exprès pour en mettre une Mais Je préfère quand même les charrettes sans qu'il y ait de dalles au sol Parce que C'est plus Ça passe partout quoi tout simplement Donc voilà Voilà la petite vallée Enfin comment je vais l'appeler Bon la carrière d'andésit Voilà c'est littéralement ça C'est la carrière d'andésit Où on se fournit pour toute l'andésit du royaume C'est quand même Ici je pense que c'est le meilleur point de vue Ouais Juste ici c'est pas mal Franchement Il y a aussi ce petit arbre là que j'aime vraiment bien Qui a bien poussé J'en ai mis un petit peu sur les côtés Mais Souvent ils en font un peu à leur tête Donc c'est un peu difficile de les faire coopérer Mais celui-là je pense A pas mal pousser comme il faut Donc ouais Donc voilà C'est tout pour cet épisode je pense de Celestia J'espère que vous avez bien apprécié Vous avez bien apprécié oui Je ne sais plus parler des fois comme ça Dans tous les cas N'hésitez pas à laisser votre veille Que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire Je tiens à préciser que Ah oui le dernier épisode de Celestia Spécial Noël Est sorti un peu tard Parce que je vais oublier de le poster Parce que je faisais du Skyfries Donc n'hésitez pas à aller le revoir En général Ça c'est systématique En début d'épisode Vous avez toujours dans le petit i Donc les cartes Youtube Vous avez toujours l'ancien épisode qui est là Donc si vous en avez manqué un Il est là De base Donc vous pouvez aller le revoir si vous l'avez manqué Et souvent à la fin des vidéos Je mets un petit écran de fin Vous pouvez voir plusieurs vidéos D'ailleurs je fais un petit concours sur Instagram Voilà Juste une petite pub Mais je fais un petit concours sur Instagram Pour gagner un casque C'est un Kingston Hyperis Cloud 2 Donc je vous mettrai le lien du concours Dans la description Pour ceux qui voudraient participer Il suffit de liker le post Et de follow moi Et de Topachat Parce que c'est Topachat qui fournit le prix Donc pour ceux qui seraient intéressés Je le mets dans la description Vous pouvez suivre et voir toutes les vidéos de Toutes les photos plutôt de chat Que je poste sur mon Instagram C'est génial Je poste aussi des photos de bouffe D'ailleurs j'ai toujours pas photo Il faut que je poste une photo de Bambi Enfin le Bambi que j'ai vu à Noël C'était pas vraiment le même Bambi que dans le film Non le pauvre Il était bon par contre Il était très bon Ah oui Bref On se retrouve vous en prochain épisode de Celestia Et je vous dis salut à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo !